Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une vignette pro pour les youtubeurs, pour ceux qui veulent en fait se mettre sur youtube, ou qui se posent la question comment faire le contour blanc autour d'une image, comme les vignettes de ma chaîne. C'est assez simple, c'est assez rapide, on se retrouve tout de suite sur mon écran pour que je puisse vous montrer ça. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça m'aiderait vachement à gagner en visibilité. Merci beaucoup ! Remove.bg Vous n'avez même pas besoin de vous créer de compte pour pouvoir l'utiliser, donc c'est assez pratique. Vous cliquez simplement sur Upload l'image, et vous mettez l'image dont vous souhaitez en fait détourer le fond. Voilà, c'est extrêmement rapide, ça prend moins de 10 secondes. Vous avez ici l'original, et maintenant vous voyez que l'image est vectorisée, et je peux tout simplement l'enregistrer en PNG sur mon ordinateur, pour pouvoir ensuite l'utiliser sur ma vignette. Le deuxième site, c'est un site qui s'appelle Pixlr. Pareil, vous n'avez pas du tout besoin de vous créer de compte, vous arrivez sur ce site et vous cliquez sur Ouvrir une nouvelle image depuis votre ordinateur. Donc on va évidemment prendre l'image qu'on vient d'enregistrer, qui est vectorisée. Et là, l'idée, c'est de pouvoir ajouter un contour blanc extrêmement facilement et extrêmement rapidement. Donc une fois que vous arrivez là et que vous avez votre image, vous cliquez ici sur Layer Styles, et après vous allez dans Outer Glow. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de choisir en fait la couleur autour de l'image. Donc moi, je voudrais une image blanche. Donc voilà, le code couleur, c'est FFFF. Et vous pouvez rajouter en termes de taille, vous avez pas mal de filtres en fait pour pouvoir... Là, vous voyez que ça augmente vachement parce que j'ai mis taille 100. On va partir sur taille 15 pour avoir un contour blanc qui n'est pas trop mal. Après, vous avez l'opacité et vous avez ce qu'ils appellent la dureté en fait. C'est aussi un peu la taille en gros. Donc voilà, moi je vais partir sur 15 avec Hardness, je vais mettre 10. OK. Et voilà, ça m'a pris moins de 2 minutes. Je vais aller dans Fichier, Save. Hop là, nickel. Maintenant, dans Téléchargement, j'ai mon image avec le fond blanc. Bon alors, évidemment, je ne le vois pas parce qu'elle est vectorisée, mais il y a bien un fond blanc. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller sur un troisième site qui s'appelle Canva. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Là, pour le coup, vous avez besoin de vous créer un compte, mais c'est extrêmement rapide. Et je vous ai mis le lien en description. Donc vous cliquez sur Créer un design. Et là, vous cliquez sur Vignette YouTube. Donc en fait, ça va vous proposer un format avec directement les dimensions idéales pour faire une vignette professionnelle sur YouTube. Donc on va partir sur un fond neutre. Moi, généralement, je pars souvent sur du rouge. Et une fois que vous avez ça, vous cliquez dans Téléchargement. Et on va télécharger l'image vectorisée avec le fond qu'on va ensuite mettre sur Canva. On va grandir un peu. Ensuite, l'avantage sur Canva, c'est que vous avez une banque d'images en fait assez importante avec vraiment tout et n'importe quoi. Si je tape Baguette Magique, je vais tomber sur plein de baguettes magiques différentes. Si jamais dans Canva, il y a régulièrement quand même des images qui sont payantes, si jamais vous n'avez pas trop de budget, vous pouvez également utiliser un site qui s'appelle The Non-Project sur lequel vous pouvez trouver pas mal d'images gratuites ou encore moins chères. Comment est-ce qu'on dit ça en anglais ? Magic Stick. Voilà. Il y a plein d'autres baguettes magiques libres de droit que vous pouvez télécharger, vectoriser et après ça, inclure dans Canva pour votre vignette. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va rajouter un texte. Donc on va mettre un titre et le titre, ça va être faire une vignette YouTube comme les pros, tout bêtement. On va mettre en trois parties et on va changer la police d'écriture, voilà, en Ligue gothique, on peut l'agrandir assez facilement, on peut la mettre en italique et voilà, ça commence déjà à avoir un peu de gueule. Vignette, on va le mettre en noir, comme ça, ça fera un petit contraste sympa. Pro également et YouTube en noir aussi ou en jaune à la limite. pour que vraiment ça soit un peu plus impactant. Voilà. Et après, on peut rajouter vraiment ce qu'on veut. Moi, je voulais mettre une petite baguette magique. Je ne sais pas si c'est la vignette que je vais utiliser pour cette vidéo, mais pourquoi pas à la limite. C'est dans Element. Alors laquelle on va prendre ? Bon, celle-là, elle me plaît bien. Bon, celle-là, pour le coup, pour supprimer les filigranes, je crois qu'il faut payer un euro. Mais voilà, pour créer une vignette comme les pros avec un fond blanc, ça m'a pris moins de 10 minutes, je pense. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, c'est la méthode que j'utilise, c'est assez rapide. Vous n'avez pas besoin de passer par des designers qui vont vous demander bonbons pour pouvoir faire vos vignettes. Vous n'avez plus qu'une fois que c'est fait, à la télécharger en PNG. Moi, là, puisque j'ai mis la baguette, il faudrait que je paye un euro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer. Comme ça, je peux la télécharger gratuitement. Et je peux directement l'uploader dans YouTube. Ça ne m'a pas pris énormément de temps et c'était gratuit. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger le e-book sur les 100 méthodes pour hacker sa croissance en 2020. Je vous mets le lien en description. De même que le lien vers le groupe des marketeurs et des entrepreneurs que j'ai créé. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions, si vous souhaitez partager votre expérience ou bien partager l'expérience des autres, tout simplement. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !